Il était une fois, dans la petite ville de Moonwood Mill, alliant le surnaturel et la nature, vivait la famille Valco, composée de Henk, de sa femme, et de la jeune louve Lydia. Ils vivaient tous les trois dans une modeste maison au milieu de la forêt. Mais la famille Valco avait un secret. Premièrement, le père de famille Henk ne savait pas contrôler sa colère et se défouler sur sa femme, au grand regret et désespoir de leur fille, qui assistait à toutes les scènes. Le problème, c'est que quand Henk était au sommet de sa fureur, sa part bestiale prenait le dessus, au sens propre comme au sens figuré. Mais ce jour-là, ce fut la fois de trop. Il s'emporta un peu trop sur sa femme et c'était le point de non-retour. En voyant ça, la jeune Lydia prit peur et courut à toute vitesse dans la forêt, pour finir au lac et pleurer toute la nuit. Mais ce jour-là, la mère de Lydia ne put pardonner et prit la décision de partir, ce qui changerait pour toujours son cher père Henk. Mais quelques années plus tard, Lydia avait un rêve, échappée à cette ville une bonne fois pour toutes. Elle prit la décision d'en parler à son père, mais au vu de sa réaction, ce ne fut pas une bonne idée. Elle essaya de le raisonner, en lui expliquant qu'après tout, c'était sa vie et non la sienne. Mais le changement fut inévitable, ainsi que la colère. Henk prévenut sa fille qu'il était hors de question qu'elle l'abandonne, comme sa mère l'avait fait il y a de ça des années. La jeune fille prit peur et courut dans la forêt. Mais en se retournant, Lydia s'aperçut qu'il était derrière elle et qu'il n'abandonnerait pas. Mais malheureusement pour Henk, Lydia n'était plus une petite fille et elle pouvait se défendre. Un violent combat eut lieu entre le père et la fille. Et comme c'était prévu, Lydia n'était pas assez forte pour le combattre. Mais les Valco n'étaient pas les seuls loups-garous dans la ville de Moonwood Mill. Et en entendant tous ces hurlements, la meute des Red Moon décida d'intervenir. Marcus, le chef, aida la jeune louve à se relever. Quant à Rory, elle décida de faire ce qu'elle faisait de mieux, impressionner l'adversaire. Et c'est ainsi que Rory et Marcus prirent la décision d'accueillir la jeune Lydia au sein de la meute. Quant à Henk Valco, il finit comme tous les grands méchants loups. Seul et tapis dans l'ombre au fond de la forêt. Et salut à tous, c'est Lexa. J'espère que vous allez bien. Les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte de la map de Moonwood Mill. Elle est très compliquée à dire cette map. Vraiment, ils ne nous ont pas facilité la tâche. Mais bon, on va s'y faire. En tout cas, cette map est une dinguerie. Si vous hésitez encore à acheter le pack, foncez, il est incroyable. Donc, pour vous situer un peu ce que j'ai fait sur cette map, au niveau des histoires, etc. J'ai décidé de rester dans le délire de Yé, donc j'ai deux meutes. Eux, ils vous proposent le collectif de la lune et les crocs sauvages. Donc, le délire est cool puisqu'on a une meute qui est plutôt gentille. Il y a ce côté un peu botaniste. Les petits loups-garous, tout mignons. Et puis, on a l'idée des crocs sauvages, donc sur une meute un peu plus anarchiste. L'idée, je l'adore. Par contre, ce que j'aime moins, c'est le fait qu'on ne puisse pas créer nos propres meutes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai dégagé tout le monde. Alors, au niveau, par contre, de la meute des Red Moons que moi j'ai créée, celle-ci, celle que je vais vous présenter, j'ai gardé certains personnages. Donc, évidemment, j'ai modifié deux, trois trucs, vous me connaissez. Mais voilà, je suis restée dans la même idée. Donc, du coup, cette meute que je vous présente aujourd'hui, les Red Moons, on est plus dans ce délire anarchiste. Je dirais même qu'à chaque personnage, ils ont eu un passé très douloureux. et que voilà, maintenant, c'est une famille. Ils se considèrent un peu comme des frères et sœurs. Alors, pas pour tout le monde, puisque vous verrez que Lydia et Rory, eh bien, sont des petites amies. Mais en tout cas, ils forment une famille. Ils sont très soudés. Donc, gare à vous si vous leur faites du mal. Donc, on commence évidemment par Lydia Valco, qui est juste ici, qui est la jeune fille que vous avez vue dans le Machinima. Voilà, où son papa a carrément pété un câble et a tellement eu une fureur ultime qu'il est condamné à rester loup-garou. Eh bien, pour un bon moment, à mon avis, il est vraiment retourné à l'état sauvage. Et son papa n'est autre que, eh bien, Greg, normalement sur la map. Mais moi, je l'ai renommé en Ankh. Voilà, tout simplement. Je trouvais que c'était assez cool de lui donner une histoire à ce personnage. Donc, je me suis fortement inspirée, comme vous pouvez le voir, de la fille qu'on voit dans le thriller à la base. Et je l'adore. Vraiment, j'adore son style. Donc, au niveau de son aspiration, elle désire être initiale à l'icantropie. C'est avec elle, d'ailleurs, que je vais essayer, au niveau du gameplay, d'avancer sur cette aspiration-là. Elle est aventureuse, paranoïaque. Donc, elle est parano suite, effectivement, aux événements qu'elle a eus avec son papa. Et puis, elle est kleptomane. Quand sa mère est partie, il n'y avait plus beaucoup de moyens au niveau du foyer. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle allait au supermarché du coin et elle volait de la bouffe, tout simplement. Elle survivait, notre petite Lydia. Au niveau des couleurs, elle aime le rouge, le noir, le vert et le gris. Aime les morceaux étranges, la musique rétro et le métal. Et au niveau des activités, l'écriture. Alors, voici sa tenue quotidienne. Enfin, la première, en tout cas. Et regardez-moi ces converses. J'hallucine, quoi. Les détails qu'il y a, j'adore. Moi, quand j'étais ado, alors oui, parce que j'ai un gros délire de converses, moi aussi, j'adore ça. Et bah, pareil, je prenais mes converses et je dessinais dessus. Donc, voilà, ça m'a fait un petit retour à l'adolescence. Et puis, cette veste que j'adore, vraiment. Ce côté un peu bûcheron. Et puis, surtout, ces détails derrière, regardez ça. C'est juste trop beau. Et le bracelet, il est juste magnifique. Donc, voilà, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et vous verrez, elle a plein de tatouages avec des papillons. Parce que, voilà, Lydia, elle a des délires avec des papillons. Voilà. Voici sa deuxième tenue. Donc, comme d'habitude, je garde la même. Je change juste la couleur au niveau de la veste. Voici sa tenue habillée. Bon, vous vous doutez bien qu'ils vont pas aller des soirées mondaines, à des cocktails, etc. Donc, je vois pas l'intérêt de leur mettre des belles robes, des talons. Voilà. Donc, je me suis dit, ouais, elle serait plus dans ce délire-là. Voilà, elle met un petit pull vite fait qu'elle rentre. Ça fait toujours son petit style. Et un jean qu'elle a raccommodé. Et puis, c'est tout. Mais on a toujours des petites converses. Mais vous voyez, il y a toujours des petits détails de griffure, etc. Donc, alors, la tenue de sport. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as fait encore avec ça ? Eh bien, pour moi, les Red Moon sont une meute de motard. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit cuir à pic. Alors, évidemment, les Red Moon, donc j'ai voulu rappeler la couleur rouge qui est juste ici. Un pantalon en cuir, des bottes à talons. J'ai rajouté ça parce que je trouve que c'est vraiment totalement son style. Un peu steampunk comme ça, j'adore. Et puis, j'ai rajouté ce maquillage. Ce que je me dis que souvent, quand ils partent en bécane, ils font des longs raids, des longs trajets. Donc, forcément, ils seront pas très propres. Voilà. Sa tenue de sommeil, donc pareil, ça, c'est un haut qui vient avec le nouveau pack. Vous voyez, les détails sont dingues. Et on peut un peu plus voir, du coup, son petit tatouage qui est là. Elle en a également un sur le torse. Et puis, on voit un peu mieux également les griffures qu'elle a, les morsures qui viennent évidemment de son papa. Sa tenue de fête. La tenue de maillot de bain. La tenue de temps chaud. On a un short qui vient avec le nouveau pack, mais je trouve que celui-ci, il fait vraiment beaucoup plus déchiré. Et la tenue de temps froid. Voilà. Donc ça, c'est également le cuir qui vient avec le pack. Et il va aussi bien sur les femmes que sur les hommes. On passe tout de suite à la petite amie de Lydia, qui est Rory. Alors, je vous présente Rory Darloff, qui est donc un personnage à la base qui est déjà sur la map. Et j'adore ce personnage. C'est vrai que je fais rarement des femmes musclées, comme ça, etc. Et là, du coup, j'aime bien. Et elle me fait un peu penser, alors je pars un peu peut-être loin dans mon délire, mais à Abby dans The Last of Us 2. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je pense que c'est que vous vivez dans une grotte. Mais en tout cas, c'est un jeu incroyable, donc allez le découvrir. Et pour raconter un peu l'histoire de Rory Darloff, comme vous pouvez le voir, elle a une médaille, juste ici, de l'armée. C'est une ancienne militaire, Rory. Et en fait, quand elle était en zone de combat, alors dans un pays très 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 lointain, en pleine nuit et évidemment en full moon, elle a été attaquée par un loup-garou. Donc c'était quelqu'un qui était très cartésienne, qui ne croyait absolument pas à tout ça, tout ce qui est occulte. Et là, pour le coup, elle se sentait très mal. Quelques jours après, elle est rentrée au pays, si je puis dire, et c'est là qu'elle s'est transformée. Et pour essayer de découvrir ce qui se passait, pour vraiment savoir ce qui lui est arrivé, elle a un petit peu bourlingué partout et elle atterrit à Moonwood Mill. Donc au niveau de son aspiration, elle désire être une culturiste. Elle est sûre d'elle, sans chaud et ambitieuse. Elle aime le vert et le bleu, aime le métal, aime l'escalade et le fitness. En plus, franchement, c'est hyper courant avec son histoire, le fait qu'elle ait, eh ben, juste ce t-shirt un peu de camouflage. J'adore. Voici sa deuxième tenue. Sa tenue habillée, bah voilà, c'est sa tenue quand elle était militaire, donc elle était quand même haut gradée. Sa première tenue est bien de sport, puisque Rory est une boxeuse. Voilà. J'imagine qu'avec son chef de meute, puisque Rory, en fait, est le bras droit de Marcus, hein, eh bien qu'ils font des combats de boxe pour gagner un petit peu leur vie. Et franchement, elle a du vécu, hein, Rory. Regardez ça, elle a des morsures de partout. Je crois même que je lui en ai mis dans le dof. La deuxième tenue, eh bien, c'est sa tenue pour aller sur sa moto. Sa tenue de sommeil. La tenue de fête. Bah, son maillot de bain. Je suis restée dans le même délire que pour la boxe. Sa tenue de temps chaud. Et sa tenue de temps froid. Voilà, alors Rory, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et on passe tout de suite aux petits jeunes de la bande. C'est parti. Tadam ! Je vous présente Luca Noël, alors qu'il était déjà présent également dans Les Crocs Sauvages, sauf que je l'ai appelé Luca. Il s'appelait juste Lou. Et Luca, ça lui va super bien. Et c'est un adolescent. Regardez cette petite trogne. J'adore son nez en trompette. C'est vraiment un personnage qu'ils ont vachement réussi, je trouve, pour le coup. Alors, Luca, pour vous situer sur une histoire, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très bourgeoise, très riche. Donc c'est vraiment aux antipodes de lui, puisque c'est quelqu'un qui aime l'art, la guitare, la peinture, etc. Et voilà, c'est quelqu'un d'un peu rock'n'roll. Il y a peu de temps, il s'est transformé en pleine fête de lycée. Et il était un petit peu apeuré, un peu perdu. Donc il a décidé de demander à ses parents. Et c'est là que ses parents lui ont annoncé la vérité. C'est un enfant adopté. Donc eux n'ont absolument pas le gêne du loup-garou. Et ils ont pris peur. Et quand Luca a vu la peur dans leurs yeux, il a décidé de partir. Voilà, tout simplement. Donc au niveau de l'aspiration, c'est un génie de la musique. Il est créatif et glouton. C'est un ado, hein. Donc bon. Au niveau des couleurs, il aime le noir et le marron. Aime la musique alternative, la musique de chanteur-compositeur et le métal. Et les activités, il aime l'écriture, la guitare et la peinture. Donc au niveau de sa tenue quotidienne, je suis restée en fait sur ce qu'il avait de départ. Sa deuxième tenue, sa tenue habillée, sa tenue pour aller sur la bécane. Alors Lucan, il n'a pas encore sa moto. Attention, c'est qu'un ado. Sa tenue de sommeil. Alors Lucan, il a des griffures et des morsures parce qu'il s'entraîne tout simplement au combat avec Rory. Parce qu'il a envie de savoir se défendre, tout simplement. Et je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, tous les membres de la meute Red Moon ont ce tatouage. Ouais, je suis dans un délire un peu Son of Anarchy, mais j'aime bien l'idée, quoi. Sa tenue de fête, deux maillots de bain, deux temps chauds et deux temps froids. On passe tout de suite au chef de la meute. Et voilà, je vous présente Marcus. Je l'adore. C'est un personnage tellement charismatique. Marcus Anders, qui lui a une histoire assez particulière. C'était un homme tout à fait banal et commun, puisqu'il avait une très bonne situation professionnelle. Il travaillait en tant qu'homme d'affaires à San Machu No. Il avait une femme et une petite fille. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un soir, quand il rentrait du travail, un peu tard dans la nuit, en pleine, pleine lune, il s'est fait attaquer par un homme qui avait le gène, tout simplement, du loup-garou. Et en fait, il a commis l'irréparable, puisque un jour où il s'est transformé, donc il a blessé sa femme, et c'est là qu'il a compris qu'il ne pouvait pas rester sans maîtriser, tout simplement, ses transformations. Et il est parti, voilà. Il a abandonné sa famille et a décidé de la protéger en partant, tout simplement. Franchement, vous ne le trouvez pas stylé, vous ? Moi, je le trouve incroyablement stylé. Au niveau de son aspiration, il voudrait avoir une descendance qui réussisse. Alors, moi, je parle de sa descendance au niveau des loups-garous, de sa meute. Il a envie d'aider les autres aujourd'hui à maîtriser. Donc, ce n'est pas forcément un grand méchant, Marcus, mais il faut se méfier de lui, quoi. C'est quelqu'un qui est imprévisible, il est froid et sûr de lui. Au niveau des couleurs, il aime le rouge et le noir. Il aime la musique traditionnelle américaine et le blues. Et des activités, il aime l'escalade, le fitness et le bricolage. Voici sa première tenue quotidienne. Sa deuxième tenue. Sa tenue habillée, donc j'ai gardé en fait la tenue qu'il avait quand il s'était fait attaquer la première fois. Voici sa tenue de boxe, évidemment sa tenue de motard. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, alors sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Alors, les formes bestiales, vous les verrez évidemment quand on sera en gameplay, quand ils se transformeront. Mais moi, je trouve ça plus logique déjà qu'ils ne soient pas habillés quand ils sont loups. Je trouve ça un peu débile. Je pense que quand t'es loup-garou et que tu déglingues tes fringues une ou deux fois, tu te mets à poil avant de te transformer. Chacun son délire, chacun joue comme il veut. Je vous propose qu'on aille les retrouver sur la map, déjà voir où ils habitent et puis ensuite de les retrouver en jeu. C'est parti ! Alors, nous voilà arrivés sur la map les amis et comme vous pouvez le voir, j'ai terminé. Je suis trop contente d'avoir fini. J'espère qu'elle vous plaît, moi je la trouve vraiment très sympa comme ça. Voilà, la première meute a cette zone-là. Ici, vous avez le papa de Lydia qui habite. Et toute cette zone-là appartient à la deuxième meute. Eh bien, nous, nous habitons ici, juste là. Alors, ici à la base, c'était une bibliothèque. Bon, concrètement, je vous avoue, moi j'ai pas compris pourquoi on avait une bibliothèque. Alors, pour étudier de la lycanthropie, on peut acheter nous-mêmes nos livres et voilà. Alors après, peut-être que le personnage, le bibliothécaire était important. Moi, je l'ai dégagé. Comme ça, au moins, c'était fait. J'ai gardé la base de la construction qui a été faite par James Turner et je l'ai changé en terrain résidentiel. Alors, le terrain sur lequel on est a une lumière naturelle, il y a une fantastique acoustique. Évidemment, le défi de terrain, il y a dégoûtant. La meute des Red Moon a été créée il y a de ça des années par Marcus. A l'époque, il n'était encore qu'un jeune homme qui venait de tout perdre à cause de cette malédiction lunaire. Alors, il décida d'aider les personnes de son espèce qui avaient besoin d'aide pour comprendre qui ils étaient vraiment. Avec son bras droit Rory, il met tout en œuvre pour protéger cette nouvelle famille, quitte à sortir les crocs. Et je vous propose qu'on les retrouve en jeu. Alors, les amis, nous sommes arrivés sur le terrain des Red Moon. Alors, voilà ce que j'en ai fait. Donc, j'ai vraiment gardé la base, comme vous pouvez le voir. Évidemment, il y a nos motos à l'extérieur. Et puis, ça se compose comme ça. Donc, ici, on a de quoi se poser juste là dans l'ancien canal qui a été bouché certainement. Ça, ça doit être une structure hydraulique, je pense, à la base. Donc, je trouvais ça plutôt censé de la mettre ici. Là, on a le coin pour se poser et pour faire la fête. Et puis, je trouve qu'en fait, cette petite table va super bien avec ces petits écrits incrustés dedans. Je me dis qu'avec leurs griffes, ils écrivaient des trucs. Tadam ! Nous voici à l'intérieur. Alors, ici, il y a le bar. Il y a un petit coin pour Lucan puisque c'est un artiste, donc il peut jouer de la guitare ici. Juste ici, vous avez du plasma pétillant. Mais pourquoi du plasma pétillant ? Et bien, tout simplement, je me suis imaginé une petite histoire avec, on va dire, la base du conflit entre ces deux meutes. Marcus a tout simplement décidé de produire... Vu que c'est un pro de la pétillerie, il fait quelquefois du plasma, comme ça, synthétique, pour le vendre aux vampires. Donc, si vous voulez, l'autre meute n'était pas d'accord puisque ça faisait venir des vampires à Moonwood Mill. Et du coup, voilà la base du conflit entre les deux meutes. Ici, vous avez la cuisine, donc avec le coin de la pétillerie pour Marcus. Ici, vous avez un coin salle à manger. Et puis, je me suis imaginé que Lucan, vu que c'est un artiste, il aime bien dessiner un peu partout. Ici, vous avez la première chambre. Alors là, vous avez la partie de Lucan. Et là, vous avez le lit de Rory et de Lydia. Ah oui, puis j'ai oublié, là, vous avez une petite salle de bain. Il n'y a rien d'exceptionnel. On a un coin, d'ailleurs, où il y a Lydia et Lucan qui sont une petite partie d'arcade. On a un coin où on peut accrocher l'étoile à Lucan et une bibliothèque. Et là, on a évidemment la chambre du chef, qui est la chambre de Marcus. A l'étage, vous avez de quoi vous allonger. Et regardez les étoiles et la lune. Et on passe tout de suite au bâtiment qui est ici. Tadam ! Voilà. La zone d'entraînement de Rory et de Marcus. J'adore cette pièce. Voilà, j'ai fait ce petit ring. Alors voici la meute des Red Moon. Vous aimez les bécanes ? Vous battre ou encore est en manque d'adrénaline ? Rejoignez les rangs de la meute de loup-garou des Red Moon. Mais attention, ne trahissez jamais cette famille. Vous pourriez le regretter amèrement. Alors au niveau des activités, ils vont boire des boissons préparées au bar. Ils vont s'entraîner. grogner, être méchant. Ah, je vous ai spoilé du coup. Avec la meute opposée. Et puis se battre avec tout le monde. Voilà. Et évidemment, leur lieu préféré de groupe, vous verrez, s'appelle le Full Moon. C'est un bar. Ouh, il y a du métal par ici. Tout le monde fait son petit entraînement. Donc ça, c'est cool. Lydia, tu fais ta petite partie avec Lucan. Trop cool. Je les adore. Les deux, ils sont vraiment très proches quand même. Parce qu'ils ont tous les deux un passé assez compliqué avec leurs parents. Alors, je voulais quand même regarder ton aspiration. Devenir une louve. Atteindre le rang de jeune louve. Vivre l'expérience de la pleine lune. Ah, est-ce que c'est la pleine lune ce soir ? Oui, ce soir, c'est la pleine lune. Lire des livres sur les loups-garous. Donc déjà, je pense qu'on en a un en bas. Donc on pourrait le lire. Alors, eux, ils vont arrêter ça. Et ils vont peut-être aller s'entraîner ensemble. On va regarder. Ah, j'ai eu peur. Tu m'as fait peur, Marcus. Allez, go. Allez-y. Et il a un crush. C'est la barmaid, en fait, de là où ils vont tous ensemble. Alors, du coup, on va peut-être faire un tableau. Alors, pas des figures mathématiques. Je ne suis pas sûre qu'elle aime. Toile réaliste. Petite toile réaliste. Parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de sous. Alors, s'entraîner au combat, on va peut-être arrêter. Et du coup, j'aimerais bien que vous alliez vous entraîner ici. La zone qui est là. S'entraîner avec Rory. Allez, tendu. Les murs se rapprochent. Marcus doit sortir tout de suite. Bah, ça tombe bien, regarde. Il pourrait y avoir d'autres choses à découvrir si Lydia accorde une autre lecture à ce livre. Ah ah ! Attendez, j'arrive. Relis le livre, alors. Donc, du coup, vous allez un petit peu plus voir leur forme loup-garou. Voici la forme de Rory. Et voici la forme de Marcus. Et bah, c'est parti. Fight ! Le petit rat qui se barre derrière. Il semble y avoir des passages entiers sur les pages écrits dans une langue indéchiffrable. Les seules choses que Lydia parvint à reconnaître sont des symboles ressemblant à la Lune. Ah ah ! Qui va gagner ? Je pense que c'est Marcus, mais bon. Ah, match nul ! Triste. Personne ne me comprend. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe, Marcus ? Personne ne sait que je vis en tant que loup-garou. Parfois, j'ai l'impression que je n'ai pas ma place nulle part. Oh, je pense qu'il est triste par rapport à sa famille. Le détective Dolph était toujours un mystère pour ceux qui étaient le plus proche de lui. Et parfois, un mystère pour lui-même. C'est peut-être pour ça qu'il était si attiré par ces mystères insolubles. Et qu'il s'était toujours considéré comme un loup solitaire en quête de réponse. Mais il devait encore résoudre le plus grand des mystères qui était-il. T'as qu'à explorer les tunnels. Vas-y. L'une des cabines de toilettes portables a un graffiti représentant une flèche vers le bas, indiquant un passage souterrain sombre. Quand Marcus descend, il se retrouve dans ce qu'il semble être une série de tunnels creusés profondément sous Moodwood Mill. Où mène-t-il ? Alors s'il y a de l'ail, c'est pour peut-être empêcher les vampires de venir. Mais pas les loups-garous. Et ensuite, il y a la mélodie magique. Je vais quand même suivre l'ail. Illumination lunaire débloquée. Lydia peut désormais commencer à déchiffrer les étranges marques qui se trouvent dans les marges des livres du loup-garou. Quelle nouvelle connaissance va-t-elle découvrir ? Ah ben, vas-y, découvre, découvre. Une pièce avec de l'ail. De vieilles gousses d'ail pendent des murs le long du tunnel sinueux. Finalement, Marcus tombe sur une très grande boîte en métal avec une porte fermée par une barre. Il teste la barre et voit qu'elle peut être soulevée avec quelques efforts. Ah ben, vas-y, hein. Peut-être qu'il faut un haut niveau en fitness, donc ça tombe bien. On va faire un petit pipi. Et là, on va du coup prendre une douche sauvage. Lucan, t'as fini ? Lucan, il a faim. Si on chope des chiffres, c'est parfait. Qui le trouve le garde ? Marcus progresse dans un couloir particulièrement étroit lorsqu'il sent quelque chose sous ses pieds. Il se penche pour regarder et fait une découverte. Un colorant rouge-brique. Marcus a trouvé quelque chose dans le souterrain. Cool ! Ah, c'est dommage que la guitare, elle fasse pas un son vraiment électrique, vous voyez ? Marcus aperçoit un boîtier coincé sous une vieille roue à eau. On dirait qu'il faudrait une force de Super Sims pour le déloger. Ça tombe bien. On est fort. Essayez de soulever la roue. Est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait pas ? Ouais, on le fait. Je pense qu'avant, il faut des compétences avant de faire rentrer vos loups-garous dans les tunnels. J'ai trouvé un steak bleu, une pétale de lune. Trop cool, une pétale de lune. Je crois que c'est super rare. Attendez, je regarde. Pétale de lune. Une fleur rare qui ne fleurit que pendant la pleine lune. Elle est originaire de Moonwood Mill. Ajoutez du bacon, ajoutez du sucre. Donc ça, ça vient, vous voyez, avec son style de vie. On va faire ça et on va même ajouter du sucre. C'est un gros dégueulasse, Lucanne. Je vais quand même me racheter des graines de plasma fruit. 300 ! On ne peut pas les acheter. Il va falloir qu'on fasse de la maille, de l'argent. Allez, je vous propose qu'on aille tout de suite au bar. C'est parti. Et bah du coup, on va aller au full moon. Donc j'ai mis quand même une connexion vampirique. Je me dis que si toutefois, notre cher Marcus veut vendre son plasma, donc au moins, il y aura des vampires pour le faire. C'est convivial et lieu de fête. Et bah c'est parti. Alors déjà, on va être spoilé d'un truc parce qu'il y a le chef de la meute, notre ennemi qui est là. Là, on a le ring et j'ai adoré faire ça. Vous voyez, rajouter ce mort par terre. Et là, on a de quoi vendre. Alors je me suis plutôt imaginé que c'était un mec qui commentait les combats de boxe. Mais bon, on peut vendre des trucs quoi, vous voyez. Alors, vas-y Lucan, on va allumer ça. Est-ce qu'il y a un vampire ou quelqu'un qui voudrait peut-être se fighter ? Ce qu'on peut faire déjà, c'est peut-être renifler et se présenter. Lydia, Lydia, tu vas aller te prendre un petit cocktail je pense. Commander une boisson. Commander sa boisson préférée. Et pareil pour Marcus. Rory, elle cherche la merde à tout le monde. Ouh, je me transforme aussi. Voici la forme bestiale de Lucan. Tu vas peut-être aller ici sauvagement et tu vas marquer ton territoire ici. Peut-être fouiller le sol aussi. Oh là là, regardez qui il y a. Alors je vous présente Stradivarius qui est le personnage de Plouffe parce que j'ai relevé son petit challenge de lui créer une famille. Donc forcément, il arrive là puisque c'est un vampire. Il fouille le sol, Lucan. Euh, alors. S'entraîner à se battre, raconter une blague sur les loups-garous. On pourrait faire ça pour détendre l'atmosphère. On a trouvé un rubis. Tenter de reprendre le contrôle. Ah, peut-être, oui. T'y arrives ou pas ? Ah non, c'est pas un franc succès. Bah vas-y, fouille encore le sol. Peut-être que tu trouveras des trucs. Lydia, elle est là. Est-ce que ton père est ici ? Il a pas l'air d'être là. Il est là, il est là, il est là. Voici son père. Ah, il arrive, il arrive. Il vient se fighter. Mais il vient voir Rory directement. Oh, combat. Ouf. Alors là, au moins Rory l'a protégé. Combat. Qui va gagner entre les deux chefs de meute ? Je me le demande. Je pense que c'est Marcus. Ouais, on a gagné. T'as vu ce qu'on t'a mis ? Pour la peine, je vais marquer mon territoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette éducation ? Allez, on rentre au vercail. C'est parti. Eh bien, les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'ai adoré vous faire découvrir ce que j'ai fait de Moonwood Mill. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et j'ai hâte de vous faire découvrir du coup la suite de cette ville. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501